Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Apprendre la liberté on nous dit. Vivre pleinement sa liberté, vivre pleinement sa libération. En doudec, vie de denier, c'est un travail qui vous permettra en fait d'envisager autre chose. Je crois que c'est un moment de repos, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de joie, le pendu, qui vous permet en fait de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose. Et ce que vous allez comprendre c'est que la transformation est en chemin. Le soleil, le jugement, 8 de coupe, 7 de bâton. On laisse et on abandonne une certaine résistance pour aller quérir une transformation. C'est quelque chose de volontaire, c'est un véritable choix. D'aller chercher cette transformation. C'est un véritable choix d'aller chercher cette transformation. Parce que grâce à cette énergie du soleil, on sent la liberté de l'enfant intérieur. On sent que l'enfant intérieur a toute sa place. Est pleinement engagé dans quelque chose parce qu'il est libre. Libre de s'engager, libre de ne pas s'engager. Mais cette liberté est très claire et surtout est une véritable victoire. Parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez vécu, qui vous a demandé d'aller puiser dans vos forces, dans votre capacité de communiquer, dans votre capacité d'exprimer, dans votre capacité de dire, de régler. J'ai cette notion de régler quelque chose. Et là, boum, transformation que vous allez chercher délibérément, en toute conscience, librement. Avec jugement, le chariot. Waouh, excellent. Un très beau changement. Un changement qui est la conséquence d'une compréhension, qui est la conséquence de la prise de conscience. Un changement qui est calme, apaisé, tranquille, émotionnellement sûr, parce que vous profitez en fait de quelque chose qui vient vers vous. Vous avez cette roue de la fortune qui nous dit, vous profitez d'une opportunité que vous offre la chance et vous avez la possibilité d'ancrer un choix, de le poser dans la matière, de le manifester dans la matière. 10 de coupe, tout ça vous donne un moment de plaisir, de bonheur, de joie, de liberté. C'est vraiment une joie libre, libérée, libérée de contraintes. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose de posé, 10 de denier, quelque chose où vous allez retrouver d'autres personnes qui vous permettront en fait d'initier un nouveau départ par rapport à vos émotions. Émotionnellement, on vous sent très libre, en tout cas libérée d'un conflit, notamment d'un conflit intérieur. On sent qu'il y a une résistance ici, mais cette fois-ci, on baisse la garde. On y va. On a appris quelque chose et cet apprentissage en fait libère ce nouveau départ émotionnellement. beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, beaucoup plus maîtrisé. Et cet calme et apaisement émotionnel, on peut le manifester dans la matière. On peut le manifester dans ce 6 de denier, c'est-à-dire on va partager quelque chose, partager sa connaissance, partager une situation qui, je pense, permettra ici à une personne autour de vous de faire le premier pas, de faire ce pas qui va conduire à l'accomplissement d'une situation. Vous allez inspirer quelqu'un pour dire encore autrement, vous allez donner des nouvelles idées à une personne et cette personne va pouvoir faire quelque chose de nouveau, as de bâton. Cette personne sera apaisée et calmée par votre paix intérieure, par votre apaisement, par votre maturité, cette autre personne va pouvoir aussi bénéficier des bienfaits de vos propres expériences et de vos propres apprentissages parce que vous allez lui inspirer une idée, vous allez lui inspirer une stratégie qui va tout simplement faciliter sa tâche dans une approche, dans une situation. Oui, c'est quelque chose qui est toutefois assez intéressant pour cette personne-là parce que je crois que votre propre connaissance, en fait, est source ici de nouvelles idées, de très belles idées, on me dit. Vous avez le 4 de Donnier. C'est très solide, c'est très ancré cette affaire, oui. La roue de la fortune, et en plus, c'est soutenu par l'univers, c'est soutenu par ce coup de chance qui vient, qui arrive. La roue de la fortune, on l'avait là aussi. Non, c'est une très belle idée, et puis surtout, c'est un très beau changement. C'est un magnifique changement, en fait, qui inspire d'autres personnes autour de vous. 4 de Coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est flagrant, qui est évident, qui est imposé, qui s'impose, et en fait, ça pousse à la transformation. On va la chercher, cette transformation. Elle n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'on souhaite, c'est quelque chose qu'on lance. Il n'y a pas de doute là, aucun doute. Vous avez le fou encore. Waouh, magnifique. On va le chercher, ce nouveau départ. 100 difficultés, 8 de bâton. Non seulement vous allez chercher un nouveau départ, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui vous accompagne. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Parce que je crois que vous êtes prêts là, grâce à cette expérience que vous avez vécue, grâce à ce détachement de ce 5 de Donnie, vous êtes prêts. Parce qu'il y a beaucoup d'amour là. On sent beaucoup d'amour derrière ce magicien. Même si on est dans quelque chose de nouveau, on sent que l'amour vous inspire. Et on me dit que votre amour va inspirer quelqu'un d'autre. 5 d'épée. Et ça va conduire à exprimer quelque chose avec aisance et facilité. Il y a beaucoup de nouvelles idées. C'est incroyable comme ça vibre. Nouvelles idées. Des idées très originales. Vous avez 3 de bâton. On peut poser quelque chose. On peut avancer en toute confiance. Je vous sens confiant. Je vous sens vivant, vibrant. Je vous sens pleinement intégré. Pleinement faisant partie d'un monde, d'un tout. Et puis surtout, c'est incroyable quand vous inspirez quelqu'un d'is de bâton. Parce que votre épreuve étant terminée, vous avez appris quelque chose qui vous inspire encore plus la confiance. Mais en même temps, ça inspire quelqu'un autour de vous. Et ce quelqu'un, waouh, vous trouve formidable. Voilà, vous trouvez que vous avez fait quelque chose de grand, trouve que vous avez fait quelque chose de prospère, trouve que vous avez fait quelque chose qui vaut la peine d'être développé, qui vaut la peine d'être continué. Waouh, c'est quelqu'un vraiment, et le soleil, on l'avait aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est incroyablement impressionné par vos idées, par votre capacité de trouver la voie, la bonne voie, vers la situation, je pense, as de bâton, qui va être assez inspirante pour tout le monde. On n'a pas d'arcane majeur. Ah si, on a le magicien. On va en mettre une sur le magicien. Ce beau magicien qui vibre la connaissance, la formation, l'apprentissage. Qui vibre, je sais comment faire. J'ai appris, j'ai retenu la leçon parce que j'ai fini une épreuve. Une épreuve se terminant, vous avez la connaissance, vous avez l'information. Alors, avec notre troisième jeu, on a le valet de bâton. Une action qui est nouvelle, mais une action qui est maîtrisée. Quatre de bâton, pourquoi ? Parce que ça provient de quelque chose de sûr, de solide, à partir d'une information, une connaissance qui fait partie vraiment de votre vie. Le soleil pour la troisième fois, je crois. Vous avez quelque chose de super beau. Vous irradiez, non seulement votre avancement, mais aussi quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre là, qui apparaît sur ces dix de bâton, qui est pleinement inspiré par ce que vous faites. Parce que vous allez chercher cette transformation. Vous ne vous laissez pas compter des histoires, vous y allez. Vous voulez ce changement, et bien vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour arriver à vos fins. Neuf de denier, il y a cette idée encore de liberté, de libération. Il y a encore cette idée d'un engagement qui est rompu. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le mot rompre, mais rompre un engagement qui était peut-être un peu limitant. Là, au contraire, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique. Ça peut être avec la même personne, mais je sens que vous irradiez là. Vraiment, les gens autour de vous, ils disent de coupe pour un moment de bonheur, de célébration en commun. Il y a deux personnes ici qui célèbrent ce nouveau départ. Le bateleur nous dit, c'est vraiment quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui est inspirant. Il y a beaucoup de nouvelles idées, et ces nouvelles idées se permettent de se débarrasser de ce diable. En inspirant quelqu'un autour de vous, en fait, vous aidez cette personne à se défaire de ce fardeau. As de denier, et à saisir au vol une belle opportunité, et aller chercher quelque chose qui vraiment est très clair pour tout le monde là. Le pape. Un engagement qui comportait en soi des toxicités, et là ces toxicités vont partir. C'est-à-dire 10 de bâton, exactement la même énergie. Exactement la même énergie. Il y a un engagement qui est lourd là. Je crois que vous allez inspirer quelqu'un à se libérer, parce que vous-même, vous vous êtes libérés. Votre liberté, en fait, est source d'inspiration pour des gens. Vous avez 8 de coupe. Parce que, en fait, ces personnes comprennent combien elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles ont. 2 d'épée. Exactement la même énergie. 2 d'épée. Je crois que vous ouvrez les yeux de quelqu'un. Mais pas volontairement. C'est vraiment quelque chose d'involontaire. Cette personne se redresse. Parce qu'elle vous voit faire. Parce qu'elle voit que vous êtes libre. Vous êtes déjà libre, vous, de ce côté-là. On sent qu'il y a un engagement là. Soit il est transformé, soit il est terminé. Mais en tout cas, c'est autre chose. C'est beaucoup plus libre pour vous. Et ça, ça donne des idées à d'autres personnes. 6 de bâton. La victoire est entière. La victoire est complète. Et émotionnellement, je crois qu'il y a ce côté fier. Fier de soi. Fier de son accomplissement. Fier de ce qu'on a fait. Ça, c'est vous. Vous pouvez être fier. On n'est pas dans l'orgueil. On est dans une fierté qui, vraiment, peut apprécier le moment. 10 de denier. C'est-à-dire, apprécier le moment où on est, 4 de denier, sûr de soi. Sûr, sûr, sécurisé. C'est pour ça que vous êtes source d'inspiration pour les autres. Parce qu'il y a ce côté sécure. Que vous vibrez. 7 de denier. Parce que vous avez les premiers résultats de votre libération. Vous avez ces premiers résultats de votre guérison. On commence à voir, on commence à apercevoir la guérison qui s'opère en vous et autour de vous. Vous avez 2 de bâton. Un choix. Vous allez aider une personne à prendre un choix. Votre façon d'avoir agi, votre guérison. Vous êtes au bout de quelque chose qui a été compliqué. Et en fait, ça inspire quelqu'un d'autre. 6 de denier. Pour matérialiser, concrétiser, vraiment, vous partager une énergie libératrice avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a cette idée, rayonner la liberté. Vous avez le roi de denier. Excellent. En fait, cette personne est inspirée par les actions. Il n'y a pas de discussion là, mais des actions neufs de coupe. Et ça lui donne des idées sur comment sortir de sa propre difficulté. La suite. Vous avez le numéro 17. Ici, le fort s'incline devant le faible pour le courtiser. Vous vous sentez en confiance et vous avancez facilement dans vos projets. Et on sent que tout roule là. On le sent ça. Restez ouvert et disponible pour votre entourage. C'est exactement ce 10 de bâton de tout à l'heure. Faites l'effort de comprendre ses besoins. Tenez compte des avis qui sont donnés sans tomber dans la démagogie. Et ne cherchez pas à passer en force en cas de désaccord. Dressez une liste des actions à faire. Et suivez-la, pas à pas. Soyez méthodiques. Les clés du succès, souplesse et adaptation aux circonstances. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très très bon, surtout pour une personne autour de vous, que vous allez inspirer. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu. N'oubliez pas que l'oracle de départ nous disait que vous apprenez à partir de vos expériences spirituelles. Car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Voilà chers amis. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.